Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle du mois de décembre et donc on continue avec vous. Les Capricornes, je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous fait réfléchir et qui vous pousse vraiment dans le bon sens, c'est-à-dire vers votre épanouissement. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on a envie de changement mais on ne sait pas quelle décision prendre. On sait qu'on doit prendre une décision, on sait que quelque chose, en fait c'est comme si là tu savais que quelque chose dépendait seulement de ton initiative, à ton échelle. Il y a une envie de prendre des initiatives mais finalement on ne le fait pas parce qu'en fait on croit qu'autour de nous les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir bouger. Donc on a des doutes, donc on n'a pas non plus spécialement confiance en nous, en nos compétences et puis surtout en notre pouvoir de suggestion. Encore moins dans notre pouvoir de décision, c'est tenté qu'il y en ait un actuellement. Bon, de toute façon le climat en ce moment n'est pas optimal. Qu'on soit en poste ou en recherche, le climat n'est pas optimal et on a tendance à être un peu défaitiste. Je vois quand même un petit peu d'agressivité, tout du moins un petit peu de tension. On commence à devenir un petit peu plus irritable, peut-être un petit peu plus susceptible mais ça c'est lié à la fatigue générée, fatigue tant physique que nerveuse, voire même pour certains psychologiques, morale. Puisque les énergies de cette fin d'année sont extrêmement remuantes. Toute l'année ça a été chamboulé mais là en cette fin d'année ça bouillonne quoi. Pour tout le monde être sur tous les plans et là vous ne faites pas exception. Là le climat est un peu explosif. On a envie de voir changer certaines choses mais finalement on ne prend pas de décision parce qu'on se dit peut-être que ça changera tout seul. On trouve à chaque fois des raisons qui font qu'on repousse l'échéance d'une décision, on repousse l'échéance d'une initiative. Même si au fond de nous on sait très bien que quelque chose doit changer en nous pour pouvoir voir au moins un détail changer autour de nous mais dans le sens positif du terme. Oui c'est ça, on a quand même la carte du soleil qui tombe. Donc en fait là c'est comme si on te confirmait que de toute façon il est inutile de retarder l'échéance. J'ai l'impression que tu es force de suggestion. En tout cas tu peux faire des suggestions. Que tu sois écouté ou pas après ça n'est même plus de ton ressort. Mais tu peux être force de suggestion. Et surtout ne sous-estime pas la valeur d'une suggestion. Ne sous-estime pas la valeur d'une prise d'initiative mais une valeur positive. Puisque là en fait c'est comme si on se laissait un petit peu porté par la situation même si elle est mauvaise. On la subit. On se dit c'est comme ça, il y a un certain fatalisme. On se dit bon oui c'est comme ça au boulot, c'est comme ça dans ma recherche et puis si ça doit s'arranger ça s'arrangera. Seulement en fait là on est en train de te dire effectivement si ça doit s'arranger ça s'arrangera. Mais surtout tout part de toi, tout part de l'énergie que tu dégages. Donc rien ne t'empêche, en tout cas tout t'encourage à entretenir une énergie plus positive que ça en toi. Et à regarder en face certaines responsabilités qui t'incomptent. Alors je vous montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre. Et puis pour les petits nouveaux je rappelle qu'on reste maître de nos choix et de nos décisions malgré tout. Mais seulement en fait là on t'encourage vivement en fait à reprendre les mains sur ton parcours. Reprendre les mains sur ton parcours professionnel. Et à ne pas avoir peur de justement, ça confirme, de faire des suggestions. D'être force de suggestions, force de propositions. Alors après c'est pas dit parce que je vois une force féminine. Il y a beaucoup de forces nerveuses là, dans ce tirage là. On bouillonne, on a du mal, on a du mal à tenir en place. C'est tendu, la situation est tendue. Et rien ne t'empêche de faire des suggestions. Même si je ressens pour certains d'entre vous une force notamment féminine qui ne sera pas du tout ouverte aux suggestions. Et qui pourtant est force de choix et de décision. Mais ça, peut-être que c'est temporaire, peut-être que ça ne l'est pas. Mais en tout cas, toi on te demande de t'ouvrir. On te demande de t'ouvrir parce que là c'est comme si tu étais en train de t'aniser dans un climat de travail. Ou en tout cas, ou dans un climat de recherche qui n'est pas sain. Et tu sais qu'il y a quelque chose qui doit être changé. Parce que tu es dans cette ambivalence qui fait que tu gardes quand même des objectifs extrêmement positifs et extrêmement sains. Mais dans une atmosphère de travail où même à ton échelle, les choses ne sont pas saines. Tu peux apporter un changement. Les choses ne sont pas saines en ce sens que tu acceptes de subir. Ce n'est pas forcément facile. Ce n'est pas forcément facile. C'est pour ça que je rappelle que c'est une guidance générale. Là ça s'adresse à ceux qui vraiment, vraiment, vraiment ont la possibilité, ont une marge de manœuvre pour pouvoir faire bouger certaines choses à leur échelle. Mais ne serait-ce qu'au niveau purement personnel. C'est-à-dire peut-être t'éloigner d'un ou deux collègues, par exemple. Un ou deux collègues qui ont un comportement potentiellement toxique. Tu vois ? Mais là tu commences à le voir en fait. Tu commences à t'en rendre compte. Tu commences à le voir mais en même temps, tu participes aussi. Tu vois ? Donc on te demande vraiment, c'est ça, on te demande vraiment d'essayer de prendre un peu tes distances. Parce que si tu veux un petit peu plus de clairvoyance sur ta situation, si tu veux un petit peu plus de hauteur, il va falloir t'éloigner de certains collègues. Ou du moins un collègue qui ne joue pas pour toi, qui ne joue pas pour l'ambiance générale. Pour ceux qui sont en recherche là, on te demande, effectivement, on te conseille vivement de ne pas accorder beaucoup de crédit à une personne de ton entourage. Alors ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami qui a tendance à te tirer un peu vers le bas avec des conseils en apparence bienveillants mais qui finalement ne le sont pas. Alors, je ne dis pas que ça part d'une mauvaise intention. Pour beaucoup, ça part d'une bonne intention mais alors ce ne sont pas des bons conseils, ce ne sont pas des conseils judicieux pour toi. Tu vois ? Donc on te demande vraiment de ne pas, on ne te demande pas de couper les ponts mais de prendre un peu plus de hauteur, d'être un petit peu plus hermétique à ce genre de conseils parce que ça n'en est pas. Et justement, ça empêche cet accomplissement, ça empêche ton ambition, ça empêche d'atteindre l'objectif positif que tu t'es fixé. Pour ceux qui se sont fixés un objectif positif. Oui, moi vous êtes dans le brouillard là. Oui. En fait, là c'est comme si vous vous disiez, bon, la situation est compliquée, l'ambiance est morose, si ce n'est toxique. J'ai envie de faire quelque chose mais finalement non, je ne le fais pas. J'ai envie de changer quelque chose dans cette ambiance là mais non, non, je me laisse porter. Tu vois ? Et là on est en train de te dire que de toute façon tu n'es pas aligné. A partir du moment où tu continues à te laisser porter par tout ça, tu ne seras pas aligné. Et donc tu manqueras de clairvoyance par rapport à la direction que tu veux prendre sur ton parcours, par rapport à l'objectif que tu veux atteindre. Au fur et à mesure, si tu continues comme ça à te laisser désaligner, si je peux dire ça comme ça, à te laisser embrouiller par cette ambiance malsaine et puis par cet acte où tu subis finalement, où tu choisis de subir, ça va embrouiller ta vision et surtout ça va embroumer complètement l'objectif positif que tu t'étais fixé initialement. Parce que pour beaucoup, on s'est fixé des objectifs par avant, on s'y était tenu et là on commence à retomber dans quelque chose, quelque chose un petit peu plus passif en se disant bon ben je laisse la fin de l'année se passer et puis je verrai bien l'année prochaine. Sauf qu'en fait là, on est en train de te dire attention, ne laisse pas trop les choses se passer toutes seules, ne te laisse pas trop submerger par certaines choses toxiques d'ici cette fin d'année parce que sinon le début de l'année prochaine sera un peu plus difficile à relever. Tu vois ? Donc on te dit ton équilibre, il faut que tu l'entretiennes maintenant. On t'encourage à l'entretenir maintenant. Oui, et oui, et oui c'est ça, on t'encourage à l'entretenir maintenant parce que plus il va s'embrumer, plus finalement il va s'éloigner et plus tu vas avoir peur d'initier des actions pour pouvoir te rapprocher de ton objectif et plus ça va aller, plus tu risques de te dire ah mais j'y arriverai jamais en fait. Plus ça va aller, plus l'ego va te parler, plus tu vas écouter cette petite voix qui te dit ah j'y arriverai jamais ou oh de toute façon j'aurais pas dû me fixer cet objectif là, c'est pas fait pour moi. Tu reçois des signes qui te guident dans la nécessité de changer quelque chose dans ton environnement de travail, dans ton environnement de recherche. Encore une fois, tu reçois des signes, pour beaucoup, tu reçois des signes qui t'indiquent, il y a un collègue ou un membre de ton entourage duquel tu dois t'éloigner parce que ces conseils ne sont pas bons. Ces conseils ne t'aident pas dans ta gestion des émotions et surtout ces conseils ralentissent la transformation qui est destinée pour toi. En fait là sur ton chemin, un petit peu plus tard, on me parle de février, par contre on me parle du 20 février, pour certains d'entre vous, visiblement il peut y avoir une belle transformation qui peut se mettre en place. Mais une transformation ça s'amorce, ça se prépare. Et là c'est comme si tu étais en train de la retarder, tu vois, par cette volonté de laisser couler un petit peu la fin de l'année en se disant « bon ben je veux au travail à reculons ou je recherche du travail à reculons et je sais à quel point c'est difficile, je sais à quel point c'est difficile, c'est pour ça que la fatigue nerveuse ressort énormément. » Mais à force d'y aller à reculons et à force de choisir d'y aller à reculons en fait, ça retarde cette transformation et surtout ça retarde cette élévation. Tu as quand même le soleil qui est tombé, ça veut dire qu'il peut y avoir un bel aboutissement si tu changes quelque chose en toi. Ça c'est toi. Tu vois ? Donc il est quand même question de changement. Un changement qui te fera surpasser tes doutes et tes angoisses. En fait on te demande vraiment vraiment de prendre sur toi. Oui parce que là en fait c'est ça. Tu as tout plein de bonnes cartes positives qui pour la plupart tombent à l'envers parce que pour l'instant tu es embrumé dans un schéma qui de toute façon n'est pas fait pour toi. Là tu manques d'harmonie, tu manques d'équilibre mais c'est parce qu'il y a un manque d'initiative. Tu vois ? Il y a un manque d'initiative, il y a un manque de choix. C'est comme si soit tu ne te donnais pas le droit d'apporter un changement à ta vie, soit tu estimais que ça n'était pas à toi de mettre en place ces changements. Mais en fait là on est en train de te rappeler que les premiers changements que tu veux voir s'inscrire dans ta vie, ils doivent déjà venir en toi. Tu vois ? Il ne suffit pas d'en avoir envie. On t'encourage vraiment à entretenir un état d'esprit qui va te faire aborder le quotidien sous un autre point de vue avec plus d'enthousiasme, plus de férocité en fait. C'est le mot qui ressort beaucoup beaucoup de ce tirage. Férocité. Parce que là c'est comme si vraiment tu perdais en vitesse. Et voilà. Et donc ce renouveau là, il y a beaucoup de questionnements. Alors il y a beaucoup de cancans autour de toi. Pour ceux qui travaillent, comme pour ceux qui cherchent du travail, il y a beaucoup de cancans, beaucoup de jalousie pour différentes raisons. Et ce sont des choses auxquelles tu as tendance à accorder du crédit. Parce que tu commences à te laisser porter par tout ça, par cette vague un peu toxique. Et donc tu te l'alimentes en toi-même. Et cette vague de jalousie, cette vague de questionnement, elle t'arrive aussi. Tu vois. Mais ça c'est pas toi. Ça c'est pas toi. Ça t'empêche vraiment vraiment de prendre de la hauteur sur ta situation et de te focaliser sur ton parcours, tes progrès, ton avancée. Donc on t'invite vivement à te recentrer. Et à faire preuve de plus de clairvoyance en fait. Parce que tu en es parfaitement capable. Ouais c'est ça. En ce moment c'est pas la joie. C'est pas la joie. Mais on t'encourage à travailler ton ancrage. On t'encourage à travailler ta pleine conscience. En tout cas ce que tu fais dans ton présent. A avoir pleinement conscience de ce que tu fais. Puis surtout, ça t'aidera à avoir pleinement conscience de ce qui se passe et des réelles intentions de la personne dont je te parle. Et qui est potentiellement un petit peu toxique par son comportement. D'accord ? Donc cet éloignement de toute façon on te le conseille. On te le conseille puisque ça va t'aider. Ça va t'aider à écouter les signes que tu reçois. Pour ta transformation. Pour ce renouveau. Pour lequel tu vas effectivement devoir te délester de certains doutes. De certains questionnements. De toute façon, il va y avoir... Pour moi il va y avoir un remaniement d'équipe. Pour ceux qui travaillent en équipe. Là j'ai l'impression qu'il va y avoir un remaniement d'équipe. Mais quelque chose qui vraiment te fera réfléchir. Et pour moi il va y avoir... Alors pour certains il va y avoir un changement de structure. Il va y avoir un changement de structure. Il va y avoir un départ. Alors soit ça sera le tien. Soit ça sera celui de la personne dont je te parle. Mais pour moi il va y avoir... Oui comme un... Un remaniement d'équipe. Ou peut-être des coupes. Alors c'est pas... T'inquiète pas hein. C'est pas... C'est positif pour toi. En ce sens que... Tu vas quand même... Tu vas t'en sortir. Ça c'est pas un problème. Et voilà. Avec le 5 d'épée. Ben voilà. C'est ça. C'est ça. Bon de toute façon le changement est en marche. Le changement est en route. Avec le 8 de coupe. De toute façon on est en train de t'encourager à reconsidérer ta situation. Que tu travailles en équipe ou pas. On t'invite vraiment vraiment à reconsidérer ta situation. Pour ceux qui cherchent du travail par contre. Qui ne sont pas... Qui ne sont pas en poste en ce moment. Effectivement il va y avoir... Il va y avoir... Il va y avoir un changement dans une structure qui va faire qu'en fait il va y avoir une place pour toi. Il va y avoir une place pour toi. Bon ça va nécessiter peut-être... Moi je vois quelque... Pardon. Je vois quelque chose... Relativement... Je vois une distance géographique. Alors pas forcément un voyage à l'autre bout du pays. Mais quand même une petite distance géographique qui n'était pas spécialement prévue. Mais tu vas quand même y aller. En fait on t'encourage vivement à tenter l'expérience. Parce que c'est quelque chose de très positif pour toi. De toute façon on te demande... Voilà c'est ça. De toute façon on te dit que tu arrives peut-être à la fin d'un cycle. Et qu'il faut aussi assumer certaines responsabilités. C'est pas quelque chose de facile. Mais c'est aussi le travail de notre incarnation d'être honnête envers nous-mêmes. De toute façon... Eh oui ! Eh oui ! Il va y avoir concurrence. Alors pour ceux qui travaillent, qui sont en poste, il va y avoir... Là, c'est le collègue dont je te parle. Qui est le ou la collègue dont je te parle. Effectivement, il va y avoir... Soit c'est un remaniement d'équipe, soit c'est un mouvement de poste. Mais il va y avoir... Tu vas être en balance avec quelqu'un. Tu vas être en balance avec quelqu'un. Mais surtout reste droit dans tes bottes. Reste intègre. Et pour rester intègre, c'est pour ça qu'on te dit... On te dit écarte-toi. Écarte-toi de tout ça. Écarte-toi des cancans, des rumeurs, des on-dit, de toutes ces énergies basses. Recommence ton élévation. Rejoins-la parce qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant pour toi. De toute façon, avec le 4 de coupe, il est question d'une stabilité émotionnelle. Donc pour moi, tu vas arriver à gérer à nouveau tes émotions. Mais effectivement, ça va demander une introspection de ta part. Et une prise de distance par rapport à un collègue. Ou un membre de ton entourage. Mais de toute façon, avec le soleil... Tu vois quand même deux fois le soleil qui vient dans ce tirage-là. Donc en fait, il y a un aboutissement positif. Mais c'est vrai qu'il nécessite des choix par rapport à tes accointances. Tu vois ? Donc de toute façon, avec le roi d'épée qui tombe à l'envers, certes... Tu vas de toute façon... On va de toute façon te demander de prendre une décision. On va de toute façon te demander de prendre une décision. Il va y avoir une lenteur. Et de toute façon, c'est toi qui va marquer un tournant dans ta carrière. C'est ce qui correspond à la foudre et au voyage. C'est toi... Il y a une initiative qui va venir de toi. Parce qu'à un moment donné, tu vas arriver à un stade où tu vas te dire maintenant... C'est terminé. Le changement, c'est moi qui le mets en place. C'est moi qui choisis. Je suis force d'initiative et je suis force de choix. Ça rejoint complètement ce que je te disais tout à l'heure au tout début du tirage quand vraiment on n'a vécu une ou deux cartes de retournée. On te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Voilà, c'est ça. Suis l'inspiration venue de là-haut. Tu reçois des signes. Tu ressens qu'il y a quand même un besoin d'un changement. Tu ressens que toi, ou en tout cas tu commences à comprendre que toi, tu peux mettre en place un changement déjà en toi pour voir quelque chose changer autour de toi. Pourquoi retarder l'échéance ? On te dit, voilà, fais-le maintenant. On te parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime. Tout va bien. Voilà. Donc, n'ayez crainte sur la suite des événements. Ça va bouger, ça va un petit peu chambouler. Il va y avoir du mouvement. Mais c'est un changement qui est nécessaire. Et tu vas accueillir. De toute façon, là, on te suggère en tout cas que si tu mènes ce travail d'introspection, si tu mènes ce travail personnel, ce changement, c'est même toi qui vas continuer à le mettre en place. Parce que tu vas être porté par un enthousiasme et justement par cette notion de férocité dans le sens positif du terme. En ce sens que, voilà, tu voudras t'en sortir et tu comprendras qu'il ne sert à rien de forcément attendre l'année prochaine, même si on me reparle du 20 février. Mais ça, ça se prépare. Tu vois ? Et enfin, on te parle de source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Sentez-vous légitime de prendre des décisions ? Sentez-vous légitime de faire des suggestions ? Et puis surtout, on te parle d'ancrage avec la source sacrée et la terre. On te parle d'ancrage et de la nécessité de faire les choses en pleine conscience. En pleine conscience, mais même les choses qui te paraissent les plus banales. C'est une forme de méditation de pleine conscience qui t'aide à te recentrer vraiment et à lâcher prise sur ces énergies basses qui peuvent agir sur toi de tous côtés. Mais gazelle, pour le mois de décembre, dans le domaine professionnel, prenez donc soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, partagez mon travail, suivez-moi sur Facebook et Instagram, où je propose notamment des guidances flash. Pour toute guidance avec ou sans aucune question, écrivez-moi par mail, tout est dans la barre de description. Je vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et pour tout votre soutien. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour et je vous dis à très vite. Merci.